Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du bilan couture du mois de janvier. Je suis pas mal en retard sur ces formats de bilan couture, donc il est temps de vous raconter tout ce que j'ai cousu durant ce premier mois de l'année 2024. C'est parti ! Ce mois de janvier a été assez light niveau couture, si je puis dire, puisque j'ai quand même pas mal travaillé en sous-marin sur mon livre. J'ai fait mes sélections de tissus, j'ai échangé avec la modéliste pour les patrons qu'il y aura, et c'est vrai que ça se ressent au niveau couture, j'ai cousu beaucoup moins qu'habituellement, mais j'ai quand même quelques petites pièces à vous montrer, donc là je suis trop contente de vous partager ça, et on commence tout de suite par le premier projet, il s'agit d'une veste. Alors cette première veste, il y a trois vestes en tout dans ce bilan couture, donc j'ai peu cousu, mais j'ai fait des projets quand même assez techniques. La première veste, c'est la veste Elodie de chez Maëlie Paris. Je vous en ai parlé sur Instagram, vous l'avez sans doute vu passer si vous me suivez assidûment là-bas. Donc c'est une veste assez simple, qui est plutôt courte, que vous pouvez coudre de différentes manières, vous avez plusieurs variations au niveau des poches. Elle se caractérise par une manche raglant, elle a un petit col comme ça qui est hyper mignon, elle est totalement doublée. Donc moi j'ai choisi de pas mal, comment dire, accentuer les découpes de la veste avec un biais contrastant. Donc c'est pour ça que j'en ai ajouté sur le col, j'en ai ajouté sur les poches, sur l'empiècement d'eau et sur la découpe de manche. La découpe de manche est initialement prévue dans le patron, donc c'est à vous de voir si vous voulez rajouter un passe-poil, ou rien du tout, ou un biais comme je l'ai fait. Moi c'est quelque chose que j'adore faire, vous l'avez vu dans mes précédents projets, c'est vraiment jouer avec le biais, c'est une de mes techniques favorites en couture. Du coup j'ai utilisé pour ce projet-là un ancien couvre-lit que j'avais chiné chez Emmaüs. Ça faisait des années que j'avais ce couvre-lit dans mon linge de maison. Je l'avais acheté justement parce que je pensais l'utiliser en couture. Si vous voulez en fait vous avez le tissu, donc le joli tissu comme vous pouvez le voir ici, fleuri, vert et un peu corail. Et vous avez une couche de ouatine, et l'envers dessus de lit était complètement déchiré, il était pas mal abîmé, donc je m'étais dit que pour la couture ce serait idéal de revaloriser ce dessus de lit en faisant une veste ou quelque chose comme ça. Et donc quand Maëlie m'a proposé de coudre la veste Elodie, j'ai de suite pensé à ce couvre-lit, et je me suis dit que ça allait être parfait pour pouvoir réaliser cette veste. J'ai utilisé pour la doublure un coton de chez Maëlie qui m'a été offert. Donc vous voyez un coton rayé comme ça. Et pour la doublure des manches, par contre je suis partie sur un satin parce que j'avais envie que ça glisse bien. C'est toujours gênant si le tissu ne glisse pas bien dans les manches. Donc j'ai pour habitude d'utiliser des satins. Donc là j'avais ça dans mon stock, c'était une petite chute, je m'en suis servi pour réaliser l'intérieur des manches. Que vous dire de plus ? Oui, concernant les tissus Maëlie Paris, en fait vous avez maintenant tous les samedis du mois, tous les premiers samedis du mois, une vente de tissus vintage. Donc si vous n'arrivez pas à chiner des tissus, si vous adorez ça, mais que c'est compliqué pour vous de trouver des tissus, vous pouvez vous abonner à Maëlie sur Instagram, et elle partage tout le temps les dates ainsi que les horaires, etc. Et vous avez donc chaque mois un nouveau drop de tissus qui sont juste sublimes. Donc moi celui-ci faisait partie d'une sélection de chez eux. Mais vous avez plein de choses, vous avez de la rayure, vous avez du jacquard, vous avez des cotons, vous avez des choses désimprimées, vintage, enfin vraiment il y a plein de choses qui sont très jolies. Donc voilà, pour cette veste, je n'ai pas eu grande difficulté à la coudre. J'ai vraiment suivi les indications du patron. Je l'ai réalisée en taille 40 pour qu'elle soit un peu plus loose du fait que mon tissu aussi soit assez épais. J'avais envie d'être quand même assez à l'aise dedans et finalement le 40 c'est parfait pour moi. Pour le devant, j'ai utilisé des pressions de chez Prime qui sont vraiment trop bien. Vous voyez, je trouve que ça rend pas mal les petites pressions blanches comme ça. Et au niveau des poches, j'ai fait une petite modification. En fait, normalement vous avez un rabat de poche et l'entrée de la main qui se situe ici. Et en fait, moi j'ai juste utilisé le gabarit de la poche pour en faire des poches plaquées. Donc au préalable, j'ai gancé tout le pourtour de ma poche et puis ensuite je suis venue là surpiquer sur chaque demi-devant de la veste. Et voilà, j'ai ajouté du biais aussi sur l'empiècement dos. Et j'ai fait mon petit dessous de colle dans le même tissu que la doublure. Je trouvais que c'était sympa de faire un petit rappel comme ça. Donc voilà, j'ai mis une petite étiquette Shaz End ici. toujours les petites étiquettes de chez Wonder Label. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez que je trouve trop mignonne. Et voilà, voilà pour cette veste. C'est vraiment un projet que j'ai adoré coudre et je le trouve très réussi. Ça me fait une très belle pièce dans mon dressing et puis elle est hyper chaude. Donc là, pour la fin de l'hiver et le début du printemps, c'est juste parfait. Second projet couture, vous avez sans doute vu passer ça sur Instagram là encore. Il s'agit du premier projet que j'ai cousu en janvier en rentrant de congé. Donc c'est la veste, le blazer d'Atelier Brunette ainsi que le pantalon carotte d'Atelier Brunette. Donc j'ai réalisé ça. Alors je vais essayer de vous garder le cintre. Ça sera plus facile à vous montrer. Donc j'ai réalisé ces deux pièces là dans un velours bubble de chez Atelier Brunette aussi. Donc j'ai choisi le coloris Chestnut que je trouve trop beau. En fait, ça rend une couleur vieux rose plutôt que la vraie couleur chestnut qu'on pourrait appeler un peu écureuil. Enfin dans les tons un peu marrons. Là finalement, c'est vraiment vieux rose. Donc je la trouve trop trop belle. Elle est vraiment oversized. Donc là aussi, je l'ai cousue en taille 40 parce que je voulais une pièce qui soit très loose. et j'ai gancé toutes les coutures que vous voyez avec du biais de chez Atelier Brunette aussi. Donc les caractéristiques, c'est la coupe hyper loose. Elle est très longue comme vous pouvez le voir. Vous avez des grandes poches plaquées ici sur le devant. Un joli col tailleur. Donc c'est très bien expliqué dans le patron pour réaliser le col tailleur. Et franchement, pour une veste de ce style, je trouve qu'elle se couvre vraiment facilement et rapidement. À mon avis, ça ne sera pas ma dernière parce que je la trouve vraiment hyper chouette portée. Le résultat final est vraiment cool. Et pour aller avec, j'ai cousu du coup le pantalon carotte. Pareil. Donc là, vous voyez, il est comme ça. Alors, je vais quand même fermer la braquette. Donc pareil, en termes de finition, tout est gancé au biais à l'intérieur. Je trouve ça trop joli. Vous avez des grandes poches plaquées au niveau des fesses. Donc c'est le rappel vraiment de la veste au niveau des demi-devant. Et vous avez des jolis plis ici sur le devant. Donc voilà, la coupe, elle est assez fuselée. C'est assez large en haut. Et puis, ça devient plus étroit au niveau du bas de la jambe. Donc vraiment une forme carotte. Vraiment, j'ai adoré coudre ces deux pièces. Donc évidemment, c'est un projet qui est assez technique, surtout de coudre les deux pièces pour un même look. C'est assez long à faire. Je crois que j'ai passé une semaine, au final, à réaliser les deux en prenant mon temps. J'avais envie vraiment d'apprécier ces moments de couture. Donc voilà, j'ai pris mon temps et je pense que j'ai passé une semaine en ventilant un peu mes moments de couture sur toute la semaine. Mais vraiment, c'était hyper agréable à faire. Je trouve que c'était très bien expliqué. Ça taille très bien. J'ai fait vraiment... Bon, pour la veste, j'ai fait du 40. Et pour le pantalon, j'ai fait une taille 38 qui est ma taille habituelle. Donc voilà, nickel. Je suis trop contente de ce projet-là. Et vraiment, c'est pas la dernière veste, le dernier blazer que je vais coudre, je pense. Ensuite, un projet très rapide. Vous le savez, je suis une grande fan de jupes dans le biais. J'en ai déjà cousu deux à mon actif, notamment une verte satinée dans un crêpe de la tissu tech de Charlie. Et j'avais aussi réalisé une version en viscose léopard de chez Wasted Fabrics. Et il manquait à mon palmarès une jupe dans le biais noir vraiment intemporelle et basique. Franchement, le genre de jupe que vous pouvez porter tout le temps. Et en fait, c'est le fait d'avoir terminé le tricot de mon pull céleste de fil d'art qui m'a fait me lancer dans ce projet couture que j'avais depuis très longtemps en tête. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo des dix projets que j'avais envie de réaliser avant la fin de l'hiver. Et donc, je suis passée à l'action en réalisant cette jupe-là pour pouvoir shooter mon pull fil d'art même si les deux pièces peuvent être dissociées et portées séparément évidemment. Ça a été l'occasion que je me lance et que je me motive à la réaliser. Donc, ça ne rend pas grand-chose comme ça mais évidemment, je vous mettrai pareil les photos. Je vous les insérerai dans la vidéo. Donc, comme vous le voyez, elle est coupe midi. Vous avez une finition à l'intérieur élastiquée. Vous avez deux jolies pinces au dos qui permettent de faire une belle cambrure au niveau des fesses. J'ai réalisé des coutures anglaises à l'intérieur pour que ce soit vraiment parfait en termes de finition. Alors, je vous montre ça. Vous voyez des coutures anglaises ici et j'ai réalisé un petit tourné mouchoir pour l'ourlet du bas. Rien de bien compliqué. C'est toujours le patron Sati-Skirt de Vicky Seuss que j'utilise. Toujours en taille 38. Vraiment, c'est mon patron favori de jupe dans le biais. Enfin, je n'en ai pas testé d'autres mais je suis tellement satisfaite de celui-là que voilà, à quoi bon aller voir ailleurs. Donc voilà, je suis très contente d'avoir réalisé cette jupe-là. Je la porte énormément que ce soit avec un petit chemisier, que ce soit avec un gros pull, avec des collants, des ballerines, des bottines. Vraiment, ça va avec tout. C'est une pièce que je trouve hyper versatile et elle fait une silhouette juste hyper élégante et très féminine. Donc franchement, dès que je porte ça, je me sens tout de suite hyper jolie. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà pour cette jupe dans le biais. Pour l'instant, je n'en ai pas forcément d'autres en tête. Je trouvais que la noire manquait vraiment à mon dressing. Donc voilà, c'est chose faite et je suis très contente de l'avoir réalisé. Ensuite, pour le quatrième projet, si vous avez suivi mes aventures dans mes dernières vidéos YouTube, vous savez que j'ai cousu le Sweet Atlas de Marmaille Patterns. J'en ai fait toute une vidéo où je testais ma nouvelle surjeteuse de chez Saint-Ger. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous avez toujours le code promo qui est valable sur tout le site, enfin sur toutes les machines et les surjeteuses de Saint-Ger. Donc si ça vous intéresse, je vous remets les infos ici dans la vidéo et en barre d'infos. Donc le petit Sweet Atlas de chez Marmaille Patterns que j'ai porté là pendant toutes mes vacances de février. Je suis partie un peu dans la famille et je l'avais emmené avec moi et clairement, voilà, aussi bien pour sortir que pour rester à la maison. Je l'ai porté sans condition en fait. Vraiment, je le trouve trop chouette. Alors les caractéristiques de ce Sweet à la base, Marmaille Patterns, c'est une marque que j'ai découverte sur le CSF. Je vous en avais parlé dans mon retour de hall du CSF où j'avais craqué sur ce kit-là. Et donc Marmaille Patterns, c'est une marque qui propose des patrons de couture à la base pour les enfants mais vous avez aussi des versions hommes et femmes. L'idée, c'est vraiment de coudre des patrons qui soient les mêmes pour les enfants que pour les adultes. Donc j'adore le rendu, j'adore le concept. Et donc j'ai choisi ce Sweet Atlas version col chemisier comme ça. Je trouvais ça hyper élégant. Vous avez aussi une version avec un gros col camionneur. Donc ça, ça va être un prochain projet couture que j'ai hâte de réaliser dans un French Terry Liberty que Motif Personnel m'a envoyé. Il est juste sublime. Il faut que je me mette incessamment sous peu. Bref, pour revenir à ce Sweet, je l'ai cousu en taille M parce que je voulais quelque chose de loose. Je voulais être confortable. Je voulais un truc vraiment doudou. La taille S aurait suffi mais je suis très contente de l'avoir cousu un peu plus grand. Comme ça, je suis vraiment à l'aise dedans. Donc j'ai tout été fourni dans le kit que ce soit les différents Sweets, les bords-côtes, les tissus pour faire le col et la pâte de boutonnage sur le devant. Vous aviez les boutons aussi et le fil à coudre qui était prévu dans le kit ainsi que le patron évidemment. Et il y avait aussi une petite étiquette. Donc moi, je n'ai pas cousu l'étiquette. J'ai complètement oublié de le faire au moment de la vidéo. Mais ce n'est pas grave, je l'utiliserai pour un autre projet. Et voilà, que vous dire de plus. C'est un sweat qui se coud quand même relativement rapidement. Moi, j'ai fait le test de ma surjeteuse à ce moment-là. Donc forcément, c'était beaucoup plus long que si j'avais cousu sans forcément filmer. Mais je trouve que c'est un super projet. J'ai très envie du coup de me le réaliser dans le Liberty dont je vous parlais. Et idem, comme il y a une version homme de prévu dans le patron, j'aimerais bien en faire un à Alex aussi. Il aime beaucoup ce genre de sweat. Donc ça pourrait être cool de lui faire et de faire peut-être une version matchy-matchy mais homme-femme, enfin couple du coup, dans ce style-là. Donc voilà, si vous cherchez un joli patron de sweat avec des beaux empiècements, un truc un peu original, même pour faire des cadeaux, je le trouve vraiment chouette. Alors je crois que sur le site, les kits ne sont plus dispo mais peut-être que ça va revenir. N'hésitez pas à demander à la marque et en attendant, évidemment, le patron lui est dispo et vous pouvez tout à fait utiliser vos chutes si vous avez des chutes de sweat de French Terry pour réaliser ça. C'est hyper cool parce que comme il y a plein d'empiècements, ça vous permet de valoriser vos chutes de tissus. Donc voilà pour ce petit sweat Atlas. Le dernier projet et la dernière veste de ce bilan couture du mois de janvier, c'est la veste turquoise de mon second livre de couture, mon premier vestiaire à coudre. J'avais très envie d'une doudoune un peu façon gagne. Pareil, je vous en avais parlé dans les 10 projets que j'avais envie de réaliser avant la fin de l'hiver. Finalement, j'ai bien avancé sur ces projets-là même si je n'ai pas tout fait. De toute façon, ce n'était pas forcément une liste exhaustive mais bref, j'ai quand même bien entamé la liste et je suis très contente d'avoir réalisé cette doudoune parce qu'elle est hyper confortable et vraiment, ça manquait à mon dressing d'avoir quelque chose comme ça de confortable et aussi d'adapter à la pluie parce que clairement, depuis sur les dernières semaines, c'était quelque chose. Bref, je n'ai pas pu la shooter celle-ci parce que je l'ai emmenée en vacances, je l'ai terminée avant de partir en vacances. Je m'étais dit très bien, je la shooterais pendant mes congés et finalement, j'ai toutes les pressions ici, je ne sais pas si c'est les mâles ou les femelles mais c'est celles, vous savez, avec le petit, le contraire de celle-ci en fait, qui se sont défaites pendant que je portais ma doudoune parce que je la portais sans forcément vouloir la shooter mais voilà, le jour où je l'ai porté, tout s'est détaché donc impossible de la shooter telle qu'elle donc je suis revenue bredouille sans photo, il va falloir que je repose ces pressions ici et que je ne paye qu'une qui a tenu d'ailleurs et qu'on puisse photographier ça donc je ne pourrais pas vous insérer de photo mais j'essaye de vous montrer quand même à quoi ça ressemble donc la veste surcoise en fait, je suis partie sur ce patron-là parce que je voulais vraiment une enoncheur à gland et la veste surcoise c'est une veste qui est assez simple vraiment basique dans mon livre la seule chose que j'ai faite c'est que j'ai rallongé au niveau de la longueur parce que normalement c'est une veste qui est assez courte moi je voulais une veste un peu trois quarts à l'intérieur c'est des finitions qui sont avec des parementures j'ai tout gancé au biais noir j'ai fait des poches plaquées au niveau du bas comme ça vraiment comme sur ma veste Elodie et au niveau du dos il n'y a rien de particulier elle est vraiment très simple ce que j'ai fait c'est que pour avoir la petite veste Gany que j'avais en tête je me suis réalisé un petit col amovible comme ça ce qui fait que si je veux porter la doudoune vraiment avec un foulard ou autre chose ou si j'ai un col qui est un peu imposant ça me permet de ne pas avoir de surcharge au niveau du look et donc là j'ai réalisé le col voilà en partant du patron du chemisier nacre du même livre et j'ai réalisé ça voilà en faisant en le faisant dissocier de la veste j'ai utilisé qu'une seule épaisseur de matelassé parce que je ne voulais pas que ce soit trop épais pour réaliser le volant j'ai utilisé du biais en fait je l'ai juste repassé envers contre envers j'ai froncé tout le long et je l'ai je l'ai cousu surtout le pourtour du col et puis sur l'envers j'ai réalisé une finition au biais aussi pour pouvoir cacher les valeurs de couture et ici surtout le long de l'encolure pareil j'ai utilisé un biais que j'ai posé à cheval et que j'ai laissé assez long pour pouvoir le nouer au niveau du milieu devant ici donc c'est trop cool je suis trop contente d'avoir fait d'avoir eu cette idée de faire un col amovible parce que c'est vrai que selon ce que je porte en dessous j'ai pas forcément envie d'avoir un gros col comme ça qui vient surcharger la tenue au total au global des fois moi je porte souvent des foulards souvent des cols comme ici j'ai quand même un col qui est assez imposant donc là encore ça pourrait être caché par la doudoune mais c'est vrai que selon la tenue j'avais pas forcément envie que le col soit tout le temps posé sur la veste et voilà du coup j'ai eu cette idée de le dissocier de le faire amovible et je trouve que c'est plutôt pratique donc voilà pour ça je l'ai cousu en taille 38 et j'ai utilisé un matelassé de chez les coupons de Saint-Pierre donc c'est un matelassé effet simili cuir je crois qu'il n'est plus dispo en noir mais il existe en doré et en argenté ils sont juste sublimes les deux franchement ça rend trop trop bien on a vu pas mal dans le prêt-à-porter de veste un peu comme ça effet argenté effet doré donc évidemment il faut l'assumer moi je voulais quelque chose de noir d'assez basique mais je trouve que ça fait vraiment son effet et clairement quand on porte ce genre de pièce lorsqu'il pleut ça vient apporter un peu de gaieté à notre quotidien et ça c'est pas c'est pas de trop donc voilà je suis trop contente d'avoir réalisé cette veste là j'ai hâte de pouvoir reposer les pressions à l'intérieur je voyais elle se décroche elle se décroche vraiment enfin je sais pas ce qui s'est passé sur la pose d'habitude j'ai pas de problème mais là elles se sont toutes décrochées donc j'ai hâte de terminer ça et de pouvoir la shooter pour vous partager les photos d'ailleurs si vous voulez les voir n'hésitez pas à me suivre sur Instagram je suis un peu plus active par là-bas c'est vrai que sur Youtube je poste une vidéo par semaine mais sur Instagram j'essaie d'être assez présente quasiment tous les jours donc voilà j'en ai terminé pour ce bilan couture j'ai beaucoup parlé j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à me dire quelle est la pièce que vous avez préférée dans les commentaires et puis en attendant de vous lire je vous souhaite une très belle semaine je vous dis à mercredi prochain 20h pour une nouvelle vidéo je vous embrasse bye bye Sous-titrage ST' 501